Toujours sur TSO Radio, 19h, 21h, aujourd'hui nous avons Yves Chatelain qui est avec nous sur TSO Radio pour le soir tard chaud Et on va parler du basket, on vient d'apprendre juste avant les infos La signification de pack, pulse athlétique Club Donc pulse, je le dis mal quand même au niveau de l'accent Mals, pulse, non ? Pulse qui veut dire copain ? C'est ça D'accord, donc Dans le jargon américain Dans le jargon, d'accord, ok Et donc, la suite, au niveau du... Sébastien, je te laisse la parole Merci De rien Alors, combien de licencies y a-t-il dans le club ? Oh, depuis quelques années, ça a varié, on est aux environ 130 Mais j'ai des craintes pour la saison à venir d'avoir une diminution de licencies aux environ 15 à 20% On a un gros effort à faire de relance du goût orange dans la cité des Ducs Pourtant, en plus, le club d'accus est quand même bien réputé ici dans le secteur Parce que dans le chondron guisard, comme on dit Oui, oui C'est vrai Pourtant, il y a une ferveur autour du club quand il y a des matchs C'est exact Mais bon, attirer les jeunes actuellement Parce qu'on craint quand même qu'ils soient rentrés dans une éthargie sportive Et qu'ils aient pris de mauvaises habitudes Donc, on a une grosse réunion demain matin avec les forces vives du PAC Pour essayer de remobiliser tout le monde Et puis, justement, relancer nos ados au retour à le Sur Puisqu'on y est autorisé depuis mercredi Ah, ça y est, le retour Depuis mercredi avec des consignes Street, protocoles sanitaires Oui, c'est ça Bon, pas de contact Donc, c'est quand même compliqué Compliqué pour le basket Au même titre que ça peut l'être, par exemple, pour un sport comme le judo Justement, j'allais dire On avait Serge Moutier qui était avec nous la semaine dernière ou la semaine dernière Et là, c'est aux arrêts Parce que un sport de contact sans contact, c'est compliqué Enfin, ça va s'améliorer à mon avis Je pense que Même plus rapidement, d'ici le 9 juin Je pense qu'au quotidien Quand on va avoir la crise sanitaire dans le rétroviseur Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de laxisme au niveau de la rigueur Moi, j'y crois en tous les cas Il faut y croire, j'y crois Avec les vaccinations J'espère pas pour le côté sanitaire J'espère pour tout le côté culturel et l'export Ça devient compliqué J'y crois Parce que c'est mort, quand même Il y avait toutes les associations qui proposaient des événements Du 15 août, même le basket Le basket, il y avait deux matchs par mois à Guise, c'est ça ? Plus que ça Les samedis soir, parce que j'ai en tête les samedis soir Pour la Nationale 3 Oui, il y a 11 matchs qui se déroulent entre septembre et octobre Donc j'ai deux par mois Bon, parfois on est engagé en Coupe de France Donc ça fait des matchs supplémentaires Bon, mais ensuite il y a tous les matchs des ados le samedi après-midi Qui occupent tout l'espace de le sur Et d'ailleurs, il y a combien d'équipes de jeunes ? Alors, l'an dernier, on avait engagé 8 équipes Bon, on a nos équipes féminines qui jouent en concertation avec l'AE-Bohin Donc c'est une entente, c'est ça ? C'est une entente, c'est l'entente Guise-Bohin Et on a de bons résultats puisqu'on a été championnes de laine Avec cette association en 2019 Le temps passe vite C'est bien, en plus elle est assez récente cette équipe il me semble Oui, et puis même on a une entente non seulement avec les cadettes Mais avec également les seniors-filles Qui constituent la réserve de l'AE-Bohin Qui joue en prêt national féminine Alors, Bohin avait besoin de cette entente avec Guise Parce qu'il faut savoir que pour évoluer à un certain niveau Vous avez l'obligation d'engager des équipes d'Ado Ce qui me paraît normal Et bien, Bohin Comme Bohin Avec des difficultés pour compéter ses effectifs À Guise, c'est difficile, vous savez On a quand même une grosse concurrence Qui est tout à fait saine avec l'USG À le foot, oui Mais bon, Guise au départ est quand même un pays de football Plus que de basket Bon, le PAC existe depuis 1954 Mais je peux dire que Ça fait depuis... Sans me tresser une couronne de laurier Depuis que j'ai pris les choses en main On était dans le ventre mou du département J'ai hissé le club en 5 ans au niveau national Et donc là, ça donne un engouement certain Alors, pourquoi ? Pourquoi j'ai pris les choses à bras-le-corps ? Ben, Sébastien, si tu veux le savoir Je te l'expliquerai Pas de soucis Donc, j'ai pris les choses à bras-le-corps Alors bon, d'abord, moi j'ai été notaire pendant 35 ans à Guise Mais je suis né à Denain Denain, c'est une très très grande ville de basket Il faut le savoir Ils sont en probé, c'est ça ? Ils sont en probé Au même niveau, grosso modo, que SQBB Et j'ai mis en veilleuse ma passion pour le basket Pendant toute mon activité professionnelle Parce que j'ai toujours né dans le cintre Alors, mes deux fils, Yann et Loïc Ont toujours joué au basket Alors, je les ai amenés pendant mon activité Ils jouent à Denain Et puis, bon, je regardais le résultat du pack Et puis, en 2009 Quand je me suis associé avec Yann J'ai eu un peu plus de liberté devant moi Donc, ça m'a permis de revenir Un peu plus de temps Tout de suite à mes premiers amours Et j'ai commencé par coacher L'équipe première du pack de Guise Et bon, et puis On avait quand même quelques bons joueurs De stature guisard Et puis bon L'appétit venant en mangeant Il y a eu un phénomène qui s'est produit en 2012 J'ai reçu un coup de téléphone de Stéphane Borin Qui était un entraîneur réputé Donc, du département de l'Aisle Et qui voulait vivre autre chose Et qui s'est rendu compte Que j'avais une passion un petit peu déraisonnée Pour le basket Il ne faut pas être raisonnable Quand on se lance dans une opération comme ça Il faut être aimé Il faut être passionné Donc, la passion et la raison Je pense que ça ne fait pas toujours bon ménage Et donc Ça ne va pas toujours ensemble Ça ne va pas toujours ensemble Et donc, Stéphane Moi, j'étais un peu l'homme à tout faire Du pack de guise Et le président de la Ligue de Picardie Lorsqu'on était au final fort à Amiens En 2011 Il m'a dit Yves, je crois que tu vas péter un câble Tu ne peux pas tout faire Et donc, j'ai saisi à bras-le-corps L'offre de Stéphane Borin Et Stéphane Borin est l'un des du monde Et l'association Et la montée était fulgurante Fulgurante C'est-à-dire qu'on a gagné tous nos titres Il n'y a qu'une seule année Non, dès que Stéphane Borin est arrivé On est monté directement On était donc en honneur région On est passé en excellence région Pour atteindre l'après-national Picardie Là, on a fait troisième la première année Et puis on est monté en National 3 en 2018 Alors là, il y a des vidéos Je pense que Sébastien, tu les as vues sur Facebook Mais la vidéo de Le Sur En 2018 On est en mai 2018 Quand on apprend que Gouvieux Enfin, dans l'Oise Venait d'être battu par Chantilly Ça signifiait la montée du pack en National 3 Bon, moi-même, je me pinçais Parce que j'y croyais pas Mais bon, il y a eu une euphorie sensationnelle Dans la salle, tu étais Sébastien Je m'en rappelle Et donc, bon Et donc, de fil en église Alors, l'équipe qui est montée en National 3 C'est évidemment plus celle qui joue maintenant Là, on a atteint cette année Justement, il y a des joueurs Des joueurs, qu'on dirait, emblématiques Qui partent du club Donc, Anthony Delbar, Oscar Norel Alexandre Nicolaï Yassine Guèche Et Salim Atma Qui étaient venus sur le terrain Pour renforcer l'équipe Alors, bon Il y a quand même une belle ossature autour d'eux En sachant qu'il y avait trois Oscar Norel, Yassine et Alexandre Qui étaient au SCUBB, il me semble C'est ça, hein ? Oui, oui, oui Donc, ils sont venus au pack de Guise Qui a fait monter encore le niveau un peu plus haut du club Exact, puisque, bon La première année En National 3 On a eu des difficultés à se maintenir On a terminé 8ème sur 12 Il faut savoir que les 3 en dessous descendaient La seconde année, on a fait On a terminé 4ème Ce qui était déjà, pour une deuxième saison en N3 Vraiment, pour moi, un résultat extraordinaire Et puis, les deux saisons qui suivent On n'était pas trop mal placés Quand en mars 2020 Ils ont stoppé les choses Et puis, cette année Par contre, cette année Je dois avouer qu'on a mal démarré Alors que j'y croyais On a mal démarré Une victoire sur 5 matchs Et là, je commençais à regarder derrière moi Est-ce qu'il allait se passer ? Et bon, est-ce que je dois dire que le Covid nous a sauvés ? Je pense que oui Je pense que oui, oui Ça aurait été très compliqué pour nous Mais bon Donc Finalement, ce stand-by Comme il l'a été Par exemple, on a un club actionné également dans la Coupe C'est Chony Chony, l'an dernier, a été sauvé par le Covid Cette année, par contre Ils avaient nettement mieux démarré que nous Et ils n'avaient pas besoin pour se maintenir Donc c'est comme ça Bon, alors on a quand même tiré les leçons De cette expérience On s'est dit Il ne faut pas repartir comme ça Sébastien, il y a également un bouleversement Le 15 octobre Le pack Et Emmerick Collignon Qui est entraîneur du pack depuis 3 ans Nous sommes séparés à l'amiable Et donc C'est vraiment un tournant Auquel on va devoir faire face Maintenant au début, dès le mois de septembre Parce que moi j'y crois On va reprendre Il n'y a aucune raison qu'on ne reprenne pas J'espère bien Sachant que National 3 C'est le cinquième niveau national En France Donc c'est quand même un beau niveau C'est quoi les niveaux ? Alors il y a Pro-A La Pro-A Donc On tente par les villes urbaines Monaco, etc Ensuite Il y a la Pro-B C'est le niveau de Denain 50-1 Ce soir il y a un 50-1 cap-air Qui va faire vivre En France Le cap-air fait rigoler C'est une petite blague Notre ami Stéphane prononce Qu'un père Qu'un P Et ça laisse Il y a quelques semaines Alors ça c'est les clubs Proust Donc c'est géré par La Ligue Nationale de Basket La LNB Et ensuite On passe au championnat géré Par la Fédération Française de Basket La FFBB Vous avez la Nationale 1 La Nationale 2 Et la Nationale 3 Où on se trouve C'est bien Pour un club comme moi C'est quand même un bon Moi je découvre Je suis assez Il n'y a quasiment pas d'équivalent Dans le paysage du Basket National 3 Où un club D'une petite ville Comme Guise Arrive à se situer Avec les ténors Du basket hexagonal C'est clair C'est pour ça que ça serait dommage Du coup que ça ne reparte pas Comme Ça va repartir Et donc Ça va repartir Et comme Bon être président de club C'est comme C'est comme tout C'est Il faut remettre l'ouvrage Sans le métier Sans arrêt C'est difficile On a des moments On a des moments Décourageants On a même On a même parfois Plus souvent des moments De découragement Que des moments D'euphorie Et donc là Ce que je recherche Moi je commence à On manque quand même Encore de structure Dans notre club Et donc là Je pense que On se structure De mieux en mieux Et chaque année Chaque année On ajoute des éléments Qui vont nous permettre De nous structurer Un peu mieux Mais enfin bon Il faut savoir que C'est Être en championnat de France Et économiquement C'est quand même Très lourd A supporter C'est compliqué Il y a ce qu'il y a Les dépenses Après quand on fait Les déplacements à l'extérieur C'est le club Petit Paillot aussi Alors au niveau Les déplacements On a une chance On a la chance D'avoir Hugues Cochet Mère de Guise Qui Qui A pris à bras le corps Également Les intérêts Donc du Pâques Et on profite Du bus de la ville Donc Qui nous a permis D'ailleurs D'emmener également Nos supporters Dans tous les coins De l'Hexagone Enfin d'Hexagone Du cœur Nord-Est de l'Hexagone Puisqu'on ne va pas jouer A Antibes La région de France Et en région parisienne aussi On joue On joue dans l'Est On joue à Longuit On joue à Sylvange On joue également En région parisienne À Alfortville À Franconville À Charenton Donc ça nous fait Quand même Des déplacements importants Donc Il y a notre chauffeur Jean-Louis Tordeux Qui est quelqu'un Des mérites Et qui Bénévolement Prend le bus À chaque déplacement Mais bon C'est vrai que Hugues Cochet Mait à notre disposition Le 57 places Bon Ils viennent d'en changer Donc Parce qu'il avait Il avait un petit souci De fonctionnement Donc maintenant On vient Donc je pense qu'on va repartir Avec ce 57 Pour nous c'est indispensable Ça réalise une économie D'échelle très importante Parce que bon Si j'avais pas à disposition Le bus de la ville La ligne budgétaire Des déplacements Ça serait quasiment Du 10 000 euros Sur la saison C'est clair Vous louez des minibus Des chasses comme ça Là aujourd'hui Il est clair On met le gazole Et puis on rend le bus Avec le pain de gazole Merci monsieur le maire C'est vrai qu'à chaque fois Qu'on reçoit une association On remercie à chaque fois La même personne Nous en tant qu'association Aussi On remercie pour plein de choses Déjà là où on est C'est grâce à lui Donc à chaque fois Monsieur Cochet C'est soutenir son tissu associatif On va se retrouver Dans quelques instants Pour la suite De l'émission Il y aura les franglaises Dans quelques instants Parce que j'aime bien Le dire celui-là Les franglaises Et on retrouve Yves Châtelain Tout de suite Sur TSO Radio TSO Radio La radio de la tirage Sambreloise Et au-delà